Le Havre 11e accueille Clermont 15e, les Clermontois n'ont que 2 points d'avance sur la zone de relégation, ils espèrent ramener au moins 1 point de ce déplacement en Haute-Normandie, le HAC de son côté a 6 points d'avance sur cette même zone rouge. Le Havre évolue sans RACB2 blessé, côté Clermontois manque Bocorni, Ecobo, Bétiol et bien sûr Idriss Sadi, l'un des meilleurs joueurs du championnat de Ligue 2, l'un des meilleurs buteurs blessés jusqu'à la fin de la saison. Clermont reste sur 5 matchs nuls consécutifs, pourquoi pas un 6e, mais ça commence mal lorsque le Havre ouvre le score, grâce à son capitaine Maxime Lemarchand inscrit son premier but cette saison. Après 14 minutes, le Havre mène déjà 1-0 et Maxime Lemarchand, l'ancien Rennais, place son équipe. Dans les meilleures dispositions, une équipe du Havre très entreprenante qui insiste avec ce nouveau mouvement de qualité et la conclusion de Geoffrey Malfleury qui lui aussi inscrit son premier but de la saison à la 27e minute. Ça fait 2-0 pour le HAC, ça faisait longtemps que les joueurs de Thierry Goudet n'avaient pas été à pareille fête. Les opportunités se multiplient et Clermont a beaucoup de mal à sortir de sa surface de réparation à la mi-temps. Le Havre mène logiquement 2-0. Au match allé, c'est Clermont qui avait gagné 1-0 grâce à son grand absent Idriss Saadi. Ce n'est plus du tout la même chose sur cette rencontre. Les Havre n'ont perdu qu'une seule fois à domicile cette saison. Et ils sont bien partis pour engranger 3 points supplémentaires pour peut-être basculer de nouveau dans la première moitié du classement. Mais les Clermontois reviennent bien du vestiaire, beaucoup plus volontaires avec ce ballon récupéré. Et cette possibilité de le mettre dans la surface, Pierrick Capelle qui prend sa chance. Ballon légèrement dévié, réduction de l'écart à 2-1. Capelle a inscrit son premier but de la saison à la 48e minute. Clermont a ensuite beaucoup de temps pour espérer égaliser. Le Havre qui reste sur 3 matchs sans défaite mais qui n'a remporté qu'une seule de ses 10 dernières rencontres. Se met un petit peu à douter. Et après quelques minutes d'hésitation, les Havrets repartent à l'attaque. et réussissent à marquer le 3ème but. Il est signé Issam Shebak. C'est le soir des premières car lui aussi a inscrit son premier but de la saison. A 20 minutes de la fin, c'est parfait pour le Hac. Et si Clermont avait réduit l'écart une première fois, il y aura beaucoup de difficultés pour les Auvergnats de revenir au score cette fois-ci. Il reste trop peu de temps. Le Havre tient son résultat. Attention quand même à une dernière opportunité. Ce ballon très bien donné dans la surface. Mais ça passe largement à côté. Bonne sortie d'Abdoulaye Diallo pour gêner l'attaquant adverse. L'équipe de Corinne Diacre n'y arrive pas. Et c'est le Havre qui fait la bonne opération. en s'imposant 3 buts à 1 face au Clermont Foot. L'équipe de Corinne Diacre. La victoire pour la grouille. Sous-titrage ST' 501